La population en Afrique est celle qui se développe le plus rapidement. Selon nos estimations, entre 2015 et 2050, elle représentera la moitié de la population mondiale. L'espérance de vie à la naissance a surtout augmenté en Afrique. Elle a gagné 6 ans en moyenne au cours de la dernière décennie. Car l'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent s'y intéresser. J'étais mariée en Côte d'Ivoire, je suis venue après au Mali. Et à partir d'un poste aux Nations Unies, j'ai parcouru pas mal de pays, dont la RDC. Ce continent n'a rien d'un continent maudit. Ce continent n'est un péril pour personne. Il n'y a pas de risque d'invasion. Ce continent a tout ce qu'il faut pour garantir la nourriture, la santé, l'éducation à ces peuples. Alors, je me souviens, moi, de mon premier voyage en Côte d'Ivoire, les fruits, tout était les forêts. Ceux qui connaissent l'Afrique savent que c'est les Afriques. Mais comment se fait-il que des ressortissants de ces différents pays se retrouvent tous comme un seul homme ? Dans le désert, au Maroc, en Libye, en Méditerranée et ici, où on les regarde en chien de faïence. Comment ? Est-ce que les 54 pays africains ont tous échoué ? Est-ce que c'est tous des pays faillis ? Est-ce qu'on est des maudits ? Ou alors, la race noire, on est inférieure, on ne sait pas se développer. C'est ce qu'on nous a dit dans le discours de Dakar. Moi, je me dis, il y a les questions fondamentales. La survie de l'humanité, il ne s'agit pas que de l'Afrique, mesdames et messieurs. Il s'agit de la survie, de notre survie aujourd'hui. Parce qu'après avoir écumé le continent et la planète, quand on nous dit que l'Afrique, c'est la dernière frontière, cela veut dire qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin et plus vite en Afrique dans l'oeuvre de destruction et qui a créé les situations qui prévalent aujourd'hui, qu'il s'agisse du climat, du lien social, du chômage, de la pauvreté, la précarité, les retraites. Ils sont déterminés à planétariser davantage ces solutions qui ne marchent pas. Alors pourquoi je dis que, quand je me rends compte que mes initiatives citoyennes modestes, ce que vous dites, que nous avons essayé, mais nous sommes inaudibles. On est inaudibles parce que tout ce qui ne permet pas aux entreprises transnationales est de réaliser des retours jetés sur investissement. Et, écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite... Il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que, quand on vous parle de paix, je suis désolé. J'ai regardé de nos chômières, on regarde ce qui se passe ici. Et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû... Et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui ? Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien, je vous dis non. Il y a un excellent documentaire. C'est David Poujada qui l'anime, où on voit comment est la décision... La France est au Conseil de sécurité, quand même. La décision d'intervenir au Mali, en fait, était prise depuis 2010. Il fallait, face aux BRICS, la Chine, la Russie, il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de train plein pour cette phase. Et de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons pas l'envie. Je déplore qu'un pays comme le mien soit obligé de consacrer 22% de son budget à l'armée. Je dis, l'armement le meilleur, dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous devons outiller les citoyens. S'il y a une bataille à mener, c'est la bataille des idées. C'est nous, les soldats, de cette bataille. Et nous avons besoin d'idées, d'idées nouvelles, d'idées partagées. Et tout cela, c'est à construire à la lumière de nos réalités telles qu'elles sont en train de se dérouler aujourd'hui, ici et là-bas. Parce que moi, je ne veux plus que vous soyez, et avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour vous, que vous ne soyez pas dans une position où vous nous écoutez parler des malheurs du monde et vous allez nous aider à trouver des solutions. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de solution. Vous pouvez donner matériellement, financièrement, contribuer, mais les solutions les meilleures viendront des peuples eux-mêmes, des peuples avisés, organisés, mobilisés. Et ce que j'ai déploré, et que je continue de déplorer, c'est l'instrumentalisation. D'abord, la dépolitisation des peuples. La dépolitisation des peuples ici et là-bas. On nous a fait miroiter à la main la mondialisation heureuse, l'ouverture des frontières, tout va bien, tout circule, tout le monde circule, les biens, les marchandises, mais pas les humains. Ça, on le sait maintenant. Maintenant, on sait que ça ne fait pas partie. Les humains ne font pas partie de la mondialisation heureuse. Et quand on a expérimenté ça, il y a 4, 5, 10 ans, certaines erreurs étaient acceptables. Maintenant, nous n'avons plus le droit de nous tromper. Nous n'avons plus le droit de nous tromper. parce qu'ici, on vous trompe en disant qu'on les aide. Si vous, vos impôts servent à nous aider et que malgré tout, on est tant, si nombreux dans les bateaux, c'est qu'il y a un problème avec nous. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. Ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Donc, les gens de la droite conventionnelle le savent. Les conservateurs le savent. Ils savent très bien que ce continent immense de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources naturelles stratégiques dont ils ont besoin. C'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher et la compétitivité va se gagner là-bas. Mais à condition que nous, on prépare le terrain. Si nous ne faisons pas les mêmes réformes structurelles que vous, ils ne peuvent pas entrer chez nous. Donc, il faut que les politiques d'ajustement structurel, que nos dirigeants mettent bien dans leur tête que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réformer. Et les mêmes réformes qu'on vous inflige aujourd'hui dont vous ne voulez pas, on va nous les infliger à nous, mais tout passe comme une lettre à la poste parce que personne ne comprend. La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est la télévision du bonheur. On chante, on danse, à longueur de journée. Et on s'est mis à faire des novelas. Il faut voir des histoires d'amour à l'eau de rose et la dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, fossiles, tout est faux. Tout est faux. Parce que c'est comme cela, c'est comme cela, la dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu. Nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées.